et bonjour à tous et bienvenue oui oui vous le voyez venir épisode de noël le 31 mars si je me plante pas dans la programmation cet épisode sera diffusé le 31 mars on va faire les événements de noël je fais n'importe quoi avec cette chaîne youtube malheureusement voilà je sais j'ai trop de retard sur plus je le rattrape je rattrape si si croyez moi au moment où je tourne en plus cet épisode est sorti alors je suis le moment je tourne on est le 13 décembre là et j'ai trop d'épisodes j'ai trop d'autres vidéos qu'il faut qu'ils sortent en fait pour pouvoir vous diffuser avant donc malheureusement voilà et sachant que j'ai encore du contenu j'ai encore du contenu un petit peu en stock mais j'ai peur que si je diffuse trop vite si je raccourcis mes temps de diffusion enfin mais mon planning de diffusion je risque d'avoir des trous dans le futur en fait parce que je j'ai un boulot en fait je youtube c'est pas du tout mon métier je j'ai un boulot à côté qui me prend beaucoup de temps et donc voilà bref voilà je vous explique un petit peu ce qui se passe j'ai pas en panique là donc on va se détendre épisode de noël fin mars je sais et la semaine prochaine vous aurez les épisodes du nouvel an s'il n'y a pas d'autres épisodes de noël qui sort parce que c'est ça que je voulais dire là on est le 13 décembre au moment où je tourne il ya déjà l'épisode de noël enfin le liste secondaire de noël moi je m'attends à ce qu'il y ait une autre histoire de noël qui sortent et donc vous l'auriez la semaine prochaine début avril oui oui et donc mais voilà mais normalement si tout se passe bien on aura donc cet épisode là de noël et la semaine prochaine vous aurez celui du nouvel an s'il n'y a pas un autre spécial noël qui sort entre deux ouais je sais c'est n'importe quoi mais bon on y va c'est de ma faute c'est totalement de ma faute et si je cliquais sur le jeu plutôt que sur explique ça serait mieux aussi voilà bon en plus c'est un épisode con alors voilà on va voir un petit peu ce que ça donne bon équipe de training voilà les personnages que j'ai eu que vous avez vu donc à l'épisode précédent et bien ils sont là ils sont là ils sont ils sont présents il me reste encore quelques quelques personnages à up je n'ai pas tous j'ai je n'ai pas tous montés et j'ai dépensé quelques orbes attendez avant qu'on parle là j'ai dépensé quelques j'ai dépensé quelques orbes en emplacement de personnages parce que à 600 personnages je commençais à être trop juste quelques temps après le terrible combat contre les arancars et leur maître aizen à karakura dans le monde des humains quand quand tu auras fini de ranger là bas tu apportera cette pièce d'or d'accord excusez moi oh là là ça mais trois minutes déjà que c'est bien des parties et on n'a pas c'est bon j'ai terminé maintenant il s'agit de rassembler tous ces papiers pour les ranger dans la remise et quand tu auras fini il y a aussi le carton que tessai c'est fini exploiteur de peluche joyeux noël ami esclave mais à quelle époque tu vis sérieux excusez moi c'est ce que nous avons c'est que nous avons pas trop le choix nous n'avons pas trop le choix moi même j'ai mille choses à faire et tessai ne peut pas se charger du reste tout seul résultat non seulement les préparatifs pour les fêtes ne sont pas terminés mais je n'ai pas encore plus préparé de cadeaux pour ou ryu et jinta ou roue et jinta pardon tu n'as qu'à leur filer des assortiments de bonbons là ce sera très bien c'est noël quand même j'aimerais qu'ils aient une belle surprise en se levant demain matin parce que c'est ça le gardement croit encore au père noël par patron l'équipement de rechange est prêt oh tu as fait vite très bien très bien con excuse moi de faire appel à toi alors que tu viens de terminer un autre travail mais pourrais tu apporter ceci à ou ryu tac à lui demander de venir le chercher il y a eu une apparition de holo tout à l'heure je lui ai demandé de s'en charger seulement il paraît que son seul pager ne fonctionne pas correctement je pense que c'est un problème de batterie parce que ou ryu il a un seul pager maintenant c'est nouveau ça ça pourrait être ennuyeux s'il se passait quelque chose de grave pourrais-tu lui apporter rapidement cette batterie de rechange attend tu m'as vu tu veux que je sorte dans ce corps aucun problème j'y ai pensé tu n'as qu'à mettre ce costume tu te fondras dans l'environnement qu'est ce qu'il lui a fait non mais c'est quoi ça je vais pas sortir comme ça quand même elle est s'il te plaît pour toi aussi je vais préparer un cadeau de noël bon si c'est comme ça ok je m'en charge de ton truc je voudrais vérifier un peu le son bon ça devrait le faire devrait pas être trop jusqu'ici tout va bien ou ryu doit être dans les environs bon sang il n'était pas censé se charger des holos le binoclard mais et mérite pas son salaire ce truc ce tir au flanc au secours qui est un tir au flanc je ne reçois aucun salaire pour ce que je fais je te signale à au ryu mon chat au ryu je savais que je pouvais compter sur toi pour me sauver qu'est ce qu'il prend bougre d'âne je suis désolé c'est cet accoutrement inhabituel j'ai cru que tu étais à holo menteur tu l'as fait exprès bon bref dans tout le pager fonctionne mal vrai ou pas et ben tu es sauvé je t'ai apporté une batterie de rechange à vraiment merci qu'est ce que tu as à me regarder comme ça c'est noël et toi tu joues au shinigami suppléant tout tout seul que c'est triste je ne suis pas le je ne suis le suppléant de personne et j'assure juste l'intérim et occupe toi de ce qui te regarde pour toi aussi noël se limite à ce costume je me je me trompe cause toujours moi j'ai été sage toute l'année et j'aurai droit à une visite du père noël sur ce j'y vais n'oublie pas de bien te brosser les dents après la dinde et la bûche qui est insupportable il est insupportable alors j'ai beau être spoiler de partout sur la guerre sanglante de milan tout ça je n'ai toujours pas l'origine story de où et de junta jeu on ne sait moi je ne sais toujours pas d'où viennent c'est donc ces deux enfants que ou rara a recueilli on verra bien mais pour moi ça reste toujours un mystère ce cet aspect là du mangal où où jinta d'où ils sortent quoi à l'origine et voilà mission accomplie oh mais mon cher conne tu tombes à pic dit c'est quoi cette pile de carton derrière toi mais mes cadeaux oh non non juste après ton départ j'ai eu une avalanche de commandes pendant venant des shinigami ça n'a pas arrêté c'est urgent mais je ne peux pas fermer le magasin pour m'en charger pas maintenant je me creuserai la tête pour trouver un moyen de leur faire parvenir je me creuserai la tête pour trouver un moyen de leur faire parvenir leurs commandes tu n'as qu'à leur dire de passer les prendre ils ne peuvent pas à ce qu'ils disent qu'elles casse-têtes vraiment mais heureusement tu es revenu mon cher conne tu me tire une épine du pied j'en ai ma claque moi si tu veux pas t'en charger tu refuses j'ai pas l'impression que tu sois dans le besoin c'est vrai il n'y a rien d'autre à faire bon je vais d'abord contacter mademoiselle kuchiki pour annuler sa commande attend soirette c'est ça elle fait partie de ceux qui ont commandé des marchandises très bien je vais lui livrer ton truc si c'est pour soirette je te reconnais bien là mon cher conne merci de te charger des autres paquets par la même occasion de quoi un ou plusieurs ça ne change rien puisque tu y vas de toute façon merci de ton aide précieuse bien personne tu vois kenny moi je pense d'accord il ya yachiru au fur et il croit il croit tout de suite la la route de kanpachi cette fois il s'agit de filer et vite je sais pas si vous le moussou mime Une livraison de la part du magasin Rara Non c'est vrai Et bien c'était rapide Si t'es pas pressé la prochaine fois tu le dis Moi je me suis cassé la tête Pour t'apporter ça aussi vite que possible Non non c'était urgent Comme ça on est dans les temps pour la fête de Noël Merci La fête de Noël vous faites une fête de Noël vous La décision était prise Soudainement et puis Rangiku A dit qu'elle voulait faire un échange de cadeaux Alors j'ai passé une commande En urgence Ça alors ça explique cette masse De commandes soudaines Je suppose oui Tiens il y a un papier avec le paquet Un accord de prêt Tu es fou toi Contracté un prêt Auprès d'un magouilleur pareil Si je veux acheter une moto Et la faire venir ici Je n'ai pas tellement le choix Rangiku m'a dit La même chose Lui aussi Tiens ça ne m'étonne pas de lui Fais bien attention l'ami C'est vrai qu'il veut une moto Qu'il a d'ailleurs Dans Comme faire You Run World Bon sinon J'ai d'ailleurs J'ai d'autres marchandises à livrer Tu sais où est ce type là Le capitaine Hirako Je l'ai vu il y a un instant Près des quartiers de sa division Il est passé par là Tu es sûr Bah oui On est après la défaite d'Aizen Donc Donc Shinji a retrouvé son poste de capitaine De la Cinquième division C'est ça Il me semble C'est ça C'est un cinquième division Aizen Shinji Il me semble Yo Une livraison de la part du magasin Orara Tiens Mais c'est l'âme artificielle D'Ichigo Qu'est ce que tu fais Avec cette oréole sur la tête Tes débuts en tant que Petit ange J'ai toujours été un ange Alors la ferme Si c'est comme ça Ton paquet Je le mets à la poubelle Tu ne comprends pas l'humour Toi Arrête de faire le malin Je te dis Allez Prends le ton paquet Je vois Bon Allons-y Attends Tu comptes m'emmener où là En mission d'élimination de holo Tiens Ça ne me regarde pas ça Je suis juste venu livrer ce paquet Ah oui Tu livres des paquets vides Vides Mais qu'est ce Mais je ne l'ai pas ouvert Qu'est ce que tu avais commandé d'abord Kisuke fabrique des accessoires sympas Pour la chasse au holo Dans le monde des humains Tu suis Je lui demande de m'envoyer un échantillon De ses trouvailles Et tu arrives porteur d'un paquet vide Conclusion L'accessoire sympa pour la chasse au holo C'est toi Ce traître à claquette Il me fait passer pour un accessoire Tu te plaindras auprès de lui Quand tu seras rentré Allez on y va Je suis un petit peu avec les autres Parce que Avoir un peu Tensa Tant que je les ai dans l'équipe Autant un petit peu les faire jouer De toute façon Ce n'est pas pour le niveau des ennemis Honnêtement Alors Tu portes un sacré costume Dis donc Tu étais en route Pour la fête de Noël Rien à voir J'ai dû mettre ça Pour diverses raisons Je suis venu Sans me changer C'est tout Il paraît qu'Oriime Sera de la fête Oriime Comment ? Pourquoi ? Quelqu'un l'a invité Je suppose Rukia Peut-être Tu vis dans le monde des humains Tu n'es pas au courant Qu'est-ce que tu crois Je suis quelqu'un de très occupé Ah vraiment C'est terrible Sinon tout le monde va bien Ichigo Ses soeurs Ichigo a un petit boulot Et de temps en temps Il sort avec ses amis Ah la fleur de la jeunesse Rien de plus normal Non c'est un lycéen quoi C'est vrai Apparemment Iori et les autres Vont bien aussi Bref La paix c'est le pied Enfin ici Ce n'est pas si paisible Que ça Toi Va te charger Par là-bas Va t'en charger Par là-bas C'était des moins que rien J'ai eu raison De m'en charger Moi-même En vitesse Mais au fait Pourquoi tu es venu ici Faire ça tout seul Mon vice-capitaine Et mes hommes Ils se chargent Toujours de tout Je me suis dit Qu'ils avaient bien Le droit De se reposer A Noël Alors Je me suis chargé De la mission Moi-même Bah ça Mais attends Pourquoi Avais-tu besoin D'accessoires Surtout qu'au final Je n'ai rien fait du tout C'était des bobards Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu dis Ce que j'avais commandé A Kitsuke C'était un lot De cadeaux Pour la fête de Noël Ne t'en fais pas Ils étaient bien Dans le paquet Je me suis juste dit Voilà quelqu'un Qu'on ne voit pas Tous les jours Je vais le garder Avec moi Pour causer Et je t'ai embarqué Tu m'as trompé Sa traître Mal coiffé Je vais t'arranger Ta coupe Moi tu vas voir C'est vrai que Sa coupe de travers Ça fait un peu bizarre À Shinji Mais arrête un peu Voilà Puis on aura fait Un petit truc Avec Tenso Ça aurait été cool Puis je vais utiliser White pour le prochain épisode Juste histoire de changer Un petit peu Pour le prochain épisode Pour la prochaine mission Si tu veux rentrer Je t'ouvre le Seine Kaimon Qu'est-ce que tu décides J'ai encore un paquet Destiné à Seurette Tu sais où elle est Si tu veux parler de Rukia Je suppose Que tu la trouveras Dans les quartiers De la 13ème division Par là-bas Dans quelle direction Je ne tiens pas À y aller Dans cette direction Je ne tiens pas À y aller Mais je n'ai pas Trop le choix Pourquoi ? Est-ce que tu es par là Que tu es Kanpachi ? Voilà On va utiliser White Un petit peu En Bankai Oh ce rire Ce rire à la Joker Allez encore Encore un effort J'y suis presque Avec un peu de chance Oh purée D'accord Ok Il croise la route De Banyori Ok Tiens mais que fais-tu ici Toi je suis heureux De voir un cobaye Se présenter ici De lui-même Mais tout de même Attends un peu Où crois-tu aller comme ça ? Lâche-moi Et puis arrête De me considérer Comme un cobaye À ta disposition En permanence Je ne suis pas Un rat de laboratoire Comme c'est amusant Ce que tu dis Tiens à propos Il me semble Que tu n'as pas Répondu À ma convocation De l'autre jour Cela t'arrive-t-il De réfléchir À tous les efforts Que nous déployons Pour préparer Ces expériences Aujourd'hui Nous allons rattraper Le retard Causé par ton absence De la dernière fois Non Eh bien capitaine Que fait-il ici Celui-là Je l'ai attrapé En route Nous allons commencer L'expérience Tout de suite Charge-toi des préparatifs Bien compris Rin prend ses affaires Entendu T'approche pas Torsionnaire Et du calme Fiche-moi la paix Si c'était Une jolie nénette Je ne dis pas Mais me faire Dépouiller De tout Ce que je porte Par des mecs Comme vous C'est non Dépouiller ou non Ce que j'aimerais savoir C'est pourquoi Une peluche Porte des vêtements Bon Rin Tu te charges De ce côté-là Arrêtez Ah aïe 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 Cette voix Avec cette reverb Tellement classe Tellement classe Aïe 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 aï Vous croyez pouvoir me garder prisonnier ? Moi le grand con, tout faux les gars. Ciao bande de ringards. Oh Anataro. Ah con, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ah Anataro, c'est bien toi Anataro. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ? C'est l'ambiance de Noël qui te monte à la tête ? Mais non pas du tout, j'ai été choisi pour distribuer les cadeaux lors de la fête de Noël avec ce costume. On m'a ordonné de l'essayer et je me suis changé. Mais pendant que je participais au préparatif, le vice-capitaine Kuzajichi a disparu avec mon uniforme de Shinigami. Et pourquoi ça ? Mais j'en sais rien moi, parce que c'est Yachiru tout simplement. Parce que quand il y a une bêtise à faire, on sait très bien quel vice-capitaine l'a fait. Con, notre rencontre ici, c'est pas dû au hasard, c'est un signe. Aide-moi, je t'en prie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Chercher le vice-capitaine Kuzajichi avec moi et m'aider à récupérer mon uniforme de Shinigami. Pas question, tu as bien un uniforme de rechange. Non, tu n'as qu'à porter ça. Et puis c'est bon. Mais non, ce n'est pas bon du tout, Con, s'il te plaît. Et bon, la quatrième division sert de buanderie. Tu peux bien avoir un uniforme de secours là-bas, non ? Oh, c'est bon, j'ai compris. Mais en échange, tu vas m'aider aussi. Une TD, que puis-je faire ? Voilà, Mayuri m'avait fait prisonnier. J'ai réussi à m'enfuir. Mais j'ai laissé derrière moi un paquet que je suis censé remettre à Rukia. Alors tu vas m'aider à le récupérer, puis j'ai. Au bureau développement technique, il suffit certainement de leur en parler. Et tu crois qu'ils me rendront sans faire d'histoire ? Peut-être, tant pis si tu refuses. Moi, je ne t'aide pas. Échange de bons procédés. Excusez-moi. Je n'ai pas réussi à attraper mon bouton de mute avant de tousser. Excusez-moi. Voilà. Oh, j'ai peur, il fait noir. Tais-toi, bon sang. Tu veux qu'il nous repère. Alors voyons, là, si on prend la prochaine à gauche, on devrait y arriver. Excusez-moi. Tu as l'air de drôlement bien connaître les lieux. Est-ce que par hasard, quand il m'arrive parfois de sentir ta présence spirituelle, c'est parce que tu es ici ? Tout juste, ils considèrent les gens comme des objets ici. Ils passent leur temps à me faire venir. Ces derniers temps, j'avais réussi à me dérouber, mais ils m'ont retrouvé. Et tu es venu d'un social society alors que tu étais conscient des risques. Tu n'avais pas peur. Je suis venu parce que Sereth a passé une commande. J'ai une dette envers elle, alors quand elle a besoin de quelque chose, je ne refuse pas. J'ai une dette envers elle, mais il est envers elle, mais il est envers elle. C'est bientôt fini. Tu te tais et tu fais le guet. Yes, voilà mon paquet. Allez, on file. Revenir ici alors que tu avais réussi à t'enfuir. Il faut le faire. Désolé, mais tu vas retourner bien sagement dans la salle d'expérience. Technique secrète, échange. Mais enfin, conne. Désolé à la tarot, j'ai une mission vitale qui prime sur tout. Livrez son paquet à Sereth. Je n'oublierai pas ton sacrifice. Conch est de la traîtrise. Eh ben, 7 chapitres. Bon, on est à une demi-heure. On pourra faire quelques tirages de l'autre icône après, mais je n'ai pas vraiment de ticket, je n'ai pas vraiment de choses comme ça. Alors, voyons, si l'autre mal coiffée à vue juste, elle devrait être par ici. Quelqu'un fredonne la mer. Vive le vent, vive le vent. Eh bien, il y en a qui ont le cœur léger pendant que je risque ma vie. Revenons nos moutons, saurais-t-elle, où peut-elle bien-être ? Là, je n'ai pas la règle de qui peut chanter. Ils sont en train de chercher. C'est pas impossible que ce soit Yachiru. Ah non, c'est Rukia, visiblement. Mais non, pas tout le temps la même chose d'hiver, vive le vent d'hiver. Saurait-t-elle ? C'est un pôle, costume ! Oh, mais c'est toi, conne, ça faisait longtemps. Saurait-t-elle, tu es encore plus resplendissante que dans mes souvenirs. Tu trouves, mais la flatterie ne te mènera nulle part. Une seconde, cette chanson, c'était toi qui... Tu m'as donc entendu. En fait, je vais faire un petit spectacle avec... Chants et clouchettes pendant la fête de Noël. Et je répétais en cachette. Oui, enfin, on t'entend chanter dans tout le quartier. J'avais bien senti la présence spirituelle, mais je ne m'attendais pas à ce que tu viennes me voir. Tu n'étais pas chez le capitaine Kurotsuchi. Pas de mon plein gré. Voilà ce que tu as commandé, sœurette. L'autre imbécile à claquette m'a chargé de te l'apporter. Bien joué, conne. J'ai passé cette commande au dernier moment. J'avais peur qu'elle n'arrive pas à temps pour la fête de Noël. Ah, en fait, puisque tu es là, que dirais-tu de m'aider à répéter avant de rentrer ? Quoi chanter ? C'est que je ne suis pas très doué et aucune importance. On commence. Alors que dis-tu de ma technique de la clochette ? C'est dingue de ton talent. C'est digne, pardon. C'est digne de ton talent, sœurette. Quelle puissance fulgurante. Il est temps pour moi d'en finir avec les répétitions et de me diriger vers la salle des fêtes. Merci infiniment d'avoir apporté mon paquet avant le début des festivités. Comment la fête a lieu aujourd'hui ? C'est ça, dans le monde des humains, c'est aujourd'hui Noël, non ? En fait, je me demande si l'autre idiot à clochette s'occupe bien de mon cadeau et de ceux des gamins. D'accord, oui, c'est parce que c'est Kone qui dit ça. Je ne sais pas pourquoi, je pensais que c'était Rukia qui disait la réplique. Je n'ai pas vu que c'était Kone. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Qu'y a-t-il ? Non, rien, des petites affaires personnelles. D'accord, au fait Kone. Si tu as un peu de temps, pourquoi ne te joindrais-tu pas à nous pour la fête ? Moi, je peux. Bien évidemment, arrête de faire le timide, imbécile. Ça aurait dans ce cas un petit peu, alors. Très bien, allons accueillir Rui-Hime. Et pour le retour, tu n'auras qu'à rentrer avec elle. Ouais. C'est un peu triste de la voir au sol, résultat Rukia, mais bon. Ah, c'est un peu triste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Regarde Yachiro a porté un uniforme de Shinigami pour l'échange de cadeaux Tout le monde pensait que les cadeaux seraient vici comme le sien C'est un peu la surprise de voir qu'il y en a tant qui viennent de chez nous Mais pour nous c'est l'inverse, tout ce qui est ici ça ne sert qu'à titre de décoration Un uniforme de Shinigami, oui bon c'est celui d'Anataro, on a compris Kon, tu devrais avoir honte Anataro, qu'est-ce que tu le savais, tu m'avais oublié Tu n'as rien, c'est tout ce qui compte Un, Akon m'a laissé repartir en disant que je n'avais rien à voir là-dedans Si c'était le capitaine Kurotsuchi qui m'avait trouvé, où serais-je à présent Ça va, désolé Kon, tu dois tenir ta promesse Le vice-capitaine Kuzajishi est là-bas, alors Non, non, attends Alors, est-ce qu'elle va avoir un sprite de Noël, ou Est-ce qu'elle aura le sprite avec la tête de mort dans les cheveux Non, elle a, enfin, elle a l'air d'avoir un sprite normal Ouais, elle a le sprite normal de, de l'anime Euh, vice-capitaine Kuzashishi Oui, oh, un renne, c'est super Voudrez-vous échanger votre cadeau avec le mien Cadeau, elle attend à la tarot Une brioche en forme de chien, d'accord, on échange Merci infiniment Attends un peu, non mais Ah bah, oeil pour oeil, dent pour dent Miam Une brioche Oh, c'était trop mignon le, 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 la phrase qu'elle dit quand elle tombe C'est Euh, Karakura dans le monde des humains Kisuke à propos de Kon Que se passe-t-il, pourquoi, c'était paniqué Il lui est arrivé des ennuis dans la Soul Society Il est dans un triste état Ah, c'est terrible Mais tel que tu me vois, je suis surchargé de travail en ce moment Et je crois avoir atteint ma limite Mekisuke Le lendemain Comment vous sentez-vous, patron ? Complètement râpé, hélas, Noël est passé Sans que j'ai le temps de préparer des cadeaux A ce propos, tout à l'heure Ururu est sorti dans le jardin en disant Qu'elle avait reçu un cadeau du Père Noël Je lui dis Dis Ururu, qu'est-ce que tu fais ? J'adore ce sprite de Noël de Ururu Et il faut savoir que le personnage d'Ururu de Noël Reste un personnage extrêmement balèze dans le jeu Je m'en sers encore régulièrement dans la Tour des Épreuves Quand j'en ai l'occasion Et c'est un personnage qui est extrêmement compétitif Elle a un pouvoir de heal en plus Et elle fait méga mal Avec les bons équipements Le personnage Ururu de Noël Il est super efficace Si je n'avais pas Onohana La version Guerre Sanglante de Milan De Onohana Ururu serait ma leader Parce que c'est un personnage qui est encore super compétitif Je n'avais pas de chapeau pour mon bonhomme de neige Alors je l'ai coiffé avec le cadeau que m'a apporté le Père Noël Est-ce que je peux détester Noël Ok Et on a un Isagi Un Shuei Isagi spécial Noël On va voir si on peut le maxer ou pas Mais je pense que je les ai tous Bon j'ai quelques Quelques counts Alors Toc 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 Inventaire On a un peu de temps On a 41 minutes Et non C'est pas un nouveau Un petit peu Mais voilà J'ai toujours quelques 5 étoiles qui attendent d'être maxés Mais je vous ai dit C'est pas du tout la priorité Est-ce qu'au niveau du magasin Je vais quand même regarder au niveau des Et si je crois qu'on peut faire un tirage quand même Ouais on a de quoi faire un tirage Allez là parce qu'il y a un Ouais après loupi tout ça c'est pas intéressant Mais il y a un Il y a le white là C'est le white Je crois de la De la spirit society ça Allez on va balancer ça En espérant l'avoir Non Malheureusement non Ouais puis on va d'accord On a Je sais pas son nom No hitra Ok Donc non Donc pas de 5 étoiles sur le tirage Malheureusement Et puis je dis que je devrais économiser pour Noël Parce que On va voir Si je peux lancer une Une loterie de Braves Souls On va la faire A partir de maintenant je vais économiser des orbes Pendant les deux semaines qui suivent Parce que Je sais qu'à Noël on va avoir une loterie progressive Oh bon là Rien de rien Que des 3 étoiles Ok Donc ben non On va faire quelques Quelques petites loteries de connes Alors avant Je vais vider un petit peu les Parce que j'ai tout ça aussi en attente Parce que oui maintenant Je sais pas pourquoi Ils ont mis une limite On peut pas dépasser les Les 100 000 points de l'autre icon Ce qui est idiot Donc on va On va remplir au maximum Avant de pouvoir les utiliser Au moins tout mon stock est parti Et on est à 79 000 Allez hop Je vais vider un peu le stock avec vous Toujours pareil Alors de toute façon j'ai besoin de J'ai besoin de tout J'ai besoin de De gemmes J'ai besoin de Des cristaux Des simples cristaux d'attaque Pareil je suis en pénurie Et on va compter comme d'habitude Les Les volontés du Goku Ça tombe pas Ça veut pas tomber À une volonté Une deuxième volonté Alors Bah c'est pas vrai Il est encore buggé Au niveau du scroll Sur PC Il est Parfois Le scroll Décone Je sais pas trop pourquoi Ah une troisième Ça me permet de libérer Un personnage Quatre Cinq Cinq C'est 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 parti. Un septième. Enfin, une septième parce que c'est une volonté du coup. Huit. On approche de la fin. Allez, un neuvième là. Et c'était le dernier tirage. Je l'ai fait toujours par 10. Donc, on aura eu huit volonté du Yoku. Du coup, ça, c'est pas mal. Ok. Bah écoutez, voilà. On va... Bah écoutez, sur ce, cet épisode s'arrête ici. Pour le prochain épisode, je vais essayer, moi, de maxer White et Tensa. Et peut-être que pour l'épisode prochain, donc soit encore un épisode de Noël, je pense pas, soit ce sera l'épisode du Nouvel An. On aura peut-être dans l'équipe de training, Masaki. Qu'on fera un petit peu jouer, certainement. Qu'on pourra jouer un petit peu. Et je mettrai aussi Nozomi. Mais honnêtement, encore une fois, je trouve que son modèle 3D, il est raté. Mais ce seront, voilà, on aura les deux filles. Donc, on aura Nozomi et Masaki. J'ai très hâte d'essayer Masaki, en vrai. De voir un petit peu le potentiel qu'elle peut atteindre. Parce que voilà, c'est la seule carte où on a la mère d'Ichigo. C'est le seul exemplaire de la mère d'Ichigo qu'on a. Et encore une fois, je suis très très heureux de l'avoir vu. Voilà, sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode du Nouvel An, normalement. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada